alors bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation spéciale de mon volant alors voilà là vous avez les comment les pédaliers alors bien sûr j'ai fabriqué comme vous pouvez le voir avec une planche et des et des tasseaux voilà et surtout bien bien vissé allez là c'est vissé je sais même pas si vous la voyez elle est juste là la vis voyez le mal là voilà elle est juste là de l'autre côté c'est pareil et là j'ai mis bon c'est pas tout à fait drôle mais c'est pas grave ça fera l'affaire voyez là j'ai des g3 vis pour maintenir la cale quand je mets le pédalier en place et voilà mon volant alors c'est un volant ferrari enzo alors là j'ai configuré bon j'ai déjà configuré les le volant sur au truc et on se retrouvera d'ici quelques minutes pour un petit essai sur au gros truc alors bien sûr là vous vous avez bien vu que c'est un petit une petite vidéo alors alors première chose qu'il faut faire c'est que voyez là oui j'ai mis attendez alors je sais pas si j'ai si j'ai un zoom dessus non voilà vous avez vu que là j'ai calé parce que quand je l'ai récupéré les deux vous voyez là les je sais pas si vous voyez là les machins n'était pas comme ça quand je l'air et quand j'ai été le chercher ils étaient à l'envers de l'autre côté et là attendez parce que je suis en train de regarder en même temps et là voilà vous voyez là là le volant avant j'avais je le posais juste sur le bureau je me disais dans ma tête je me disais comment faire pour le calais sur sur le bureau et tout simplement c'est qu'il fallait en fait il fallait dévisser la cette pâte là là ça c'est difficile bon bien sûr là je le fais pas parce que voyez là j'ai déjà du mal voyez là voilà je suis obligé de le tourner un tout petit peu là voilà et de tourner et de tourner à la main bon là est-ce que ça ça fait si vous voulez là ça ça fait levier quand vous serrez ça fait levier contre la contre la planche du bureau donc vous pouvez le voir et bien sûr petite astuce c'est que le volant est compatible pc et ps2 par contre ps3 je sais pas alors les compatibles pc et ps2 je sais que je me répète oui voyez là alors là j'ai le voyez là j'ai alors par contre voilà voyez attendez voilà juste là vous voyez que l'aise a marqué ps2 c'est vu que lui jusque là j'ai appuyé sur ce bouton là pour qu'il passe du pc à la ps2 et là je là j'ai un petit voyant rouge bon alors pour l'instant je n'ai pas connecté est ce qu'il faut il faut que je branche voilà une pédalie débrancher parce qu'il fallait que je branche le pédalier bon ça c'est juste pour mettre le la ps2 ans pour que ce boule la petite diode là que vous allez voir en rouge tout à l'heure on va le faire ça maintenant les amis voyez voilà voilà voyez là la connectique voilà alors ça c'est connectique ps2 et connectique usb j'ai même pas besoin c'est oui j'ai même pas besoin d'adaptateur pour mettre le volant pour la m pour mettre main vous voyez que ce que je voulais dire le mettant mal mettre ce truc là en usb parce que vu que j'ai déjà le connectique en usb alors là vous voyez que là j'ai mon ordinateur portable est justement c'est sur celui ci que je fais les carrières suivies quand vous pouvez vous en douter alors là là c'est mon écran c'est mon écran de pc portable pour ça j'ai l'heure le l'heure la météo et le calendrier le principal c'est pas sur celui là vous voyez que là voilà bon là c'est tout c'est tout mon bureau alors vous voyez là le voyant que je vous ai parlé tout à l'heure oui là il est rouge si j'appuie sur ce bouton là il va passer au vert pour la ps2 par contre j'ai pas cette voile là je l'ai pas encore testé sur la ps2 parce que moi le principal c'est que il soit sur mon pc et j'ai si vous voulez j'ai payé que 15 euros mais c'est un fer alors c'est un truc truc master ferrari enzo alors j'ai essayé de trouver les drivers justement sur le cycle truc master et et bon j'ai pas trop les drivers justement pour pour ce volant là mais quand je l'ai installé il s'est installé tout seul en fait voyez là j'ai un volant j'ai un bouton là qui me fait passer de là du pc à la ps2 alors bien sûr là c'est une petite courte vidéo de présentation de mon volant donc vous pouvez voter oui là un sacré retour de force voyez allez je lâche alors bien sûr là je peux pas mais ce que je suis pas je suis pas collé au bureau si j'appuie normalement d'abord je vais reculer parce que là je vais reculer un peu d'eau et attendez hop avant c'est bon bien sûr là je mets le pied je mets mes pieds dessus mon pied là pour éviter que ça bouge de trop voyez là si je fais ça voyez regardez si je mets pas de cannes et le machin il bouge tout seul bon là c'est parce que là je vais le caler en contre la contre ma planche que j'ai pour mon bureau comme ça ça bougera plus et là c'est oui c'est hyper confortable pour conduire pour jouer surtout on se retrouve tout de suite pour 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 une petite un petit essai sur or truck simulator 2 de mon volant comme vous pouvez vous en doutez bien sûr avant vous faire cette vidéo là j'ai testé j'ai été j'ai roulé un peu avec le volant alors par contre le problème c'est que j'ai eu quelques difficultés à configurer parce que si vous voulez à peine qu'on touche à peine de le volant à peine qu'on touche le volant le sol que tracteur si on fait à peine ça voyez juste à peine ça le tracteur bon savoyer par à droite mais si par contre on l'emmène pas trop le volant du du camion à tendance si en mettant si on laisse cela je fais d'une main mais si on laisse comme ça parce qu'il revient pas il revient pas tout de suite vous voulez il n'a pas d'acte là pas apparemment voyez s'il a fait en peine ça voyez là il bouge alors bien sûr quand j'aurai mon nouveau pc parce que si vous voulez c'est mon pc portable mon pc fixe et celui ci là je suis obligé de mettre un ventilo pour éviter qu'il chauffe mais il s'est arrêté alors à mon avis c'est la partie qu'il va falloir que je change mais là pour l'instant celui ci je le fais je le fais pas tourner parce que ça sert à rien ça sert à rien j'ai déjà celui ci c'est là je le ferai tourner juste juste ce soir pour récupérer mes mails en fait il va tourner que en fait il tournera que dix minutes un quart d'heure juste toi qui me coucher mes mails alors bien sûr comme vous avez vu sur la présentation de la chaîne je vous ai présenté les aimés futurs achats de mon main de mon pc de la configuration de mon pc et d'accord du du volant j'ai 27 et bien sûr du micro view view yeti alors voilà je vous remercie d'avoir vu cette vidéo là les amis si vous l'avez aimé mettez un pouce d'aime et je voulais plus en deux infos sur ce volant là le prix et le la configuration justement pour mettre sur votre truc là je vous fais je vais justement je vais faire une configuration de du volant alors le problème c'est que dessus le problème c'est que je crois pas vous filmer là pour configurer en même temps les boutons je pourrais pas si vous voulez bon je parlais le cas mais c'est comme d'une main et le volant et le volant la conflit configurer les les comment les boutons d'une de la main gauche les promesses et que après il va falloir que je me mette sur le clavier pour configurer le pour me mettre frappe sans outre et c'est sûr faut que le comment le caméscope sans outre en même temps ça repose des problèmes alors voilà je vous remercie encore les amis d'avoir vu cette vidéo là et à tout à l'heure pour un essai sur orotruck simulator 2 ou farming non farming ça sera lundi à partir de lundi voilà merci les amis et au prochain épisode sur l'essai d'orotruck voilà sur l'essai d'orotruck simulator 2 voilà je vous remercie les amis et à plus